Un abricot sec, j'ai valsé ma maison de vieux, les bijoux de la mecque. A quoi rêvent les chats ? A quoi rêvent les chambousous des têtes bizarres ? Un abricot, le chic lèche les vitrines. L'amour s'éveille. A quoi rêvent les chats ? Bonsoir. Bonsoir, Abby. Bienvenue à Alain Le Goff. Alors Alain Le Goff, peut-être que certains le connaissent, l'ont entendu raconter des histoires, mais il n'est pas venu nous rendre visite depuis longtemps. Mais qu'à cela ne tienne, peut-être que la meilleure manière de se connaître, c'est de commencer par le commencement. Et le commencement, c'est quoi ? C'est un commencement ? C'est le début d'une histoire ? Tu veux que je commence par mon commencement ? Commence par le commencement. Alors, ce n'est pas tout à fait le commencement. Mais je vais commencer par un début de spectacle que je raconte très souvent et qui a démarré à peu près il y a une quinzaine d'années et qui est devenu une espèce d'histoire cadre. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui l'ont déjà entendu. Ça commence toujours de la même manière. Ça commence par là-bas, tout au bout de la Terre, là où le soleil descend tous les soirs comme un œil rouge. Là-bas, on est déjà en face. Et sur la dernière grève, juste derrière le cordon de Galais, il y a un tout petit bistrot. Les gens du pays disent que c'est le dernier café avant l'Amérique. Après, c'est le royaume du Coca-Cola qui commence. Mais jusque-là, on est dans le monde des êtres humains. Jusque-là, on est dans le monde du café pain-beurre. Parce que c'est la première chose que l'on sent quand on pousse la porte du bistrot. C'est l'odeur du café. C'est la première chose qu'elle fait le matin, la patronne, quand elle se lève. Elle fait du café dans une grande cafetière en émail bleu. Et dit, si on ne fait pas de café, le soleil ne va pas pouvoir se lever. Le soleil est un petit peu comme vous et moi. Il a toujours du mal à sortir des profondeurs de la nuit. Et les habitués. Les habitués ne viennent jamais boire le café quand il vient d'être fait. Ils disent que le café frais, ça n'a pas de goût. Ce qui donne le goût au café, c'est que la cafetière va rester pendant des heures, à bouilloter tranquillement sur le coin de la cuisinière. Et quand va se répandre dans le bistrot l'odeur caractéristique du café bouillu, alors là, les habitués vont boire leur premier café de la journée. Et la patronne, elle le sert dans un bol avec un liseré doré. Elle remplit les bols tellement au rabord qu'on lui dit, mais arrête Marie, tu vois bien que ça va déborder. Et pourtant, miracle, ça ne déborde jamais. Le café arrive au-dessus du bord du bol et pourtant il ne tombe pas. Le moindre souffle fait trembler et pourtant il ne tombe pas. Comment est-ce que vous allez expliquer un miracle pareil ? La patronne, elle vous regarde droit dans les yeux. Elle vous dit, mon garçon, qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école ? Quand ça commence comme ça, ça commence mal. L'école, vous n'avez pas appris grand-chose. Et tout ce que vous avez appris, vous êtes empressé de l'oublier. Alors elle enfonce le clou. Elle dit, tu sais que la terre est ronde ? Il n'y a pas grand-chose à opposer à ça. Eh bien, mon garçon, si la terre est ronde, le café épouse la forme de la terre. Et c'est pour ça qu'il ne tombe pas. Logique de comptoir. Le seul problème, c'est que vous avez commandé un café et qu'il va falloir le boire. Si vous essayez de soulever le bol, vous allez à la catastrophe. Le café va se répandre sur le comptoir en zinc et les douze habitués vont être obligés de lever le coude pour laisser passer le café. Vous allez vous en faire des ennemis jurés. Les habitués détestent lever le coude pour rien. Observez les coutumes locales. À côté du bol de café, il y a trois tartines de pain beurre. Elles ont une fonction, une seule. Il faut prendre une tartine, il faut la poser délicatement sur le café qui déborde du bol, sans pourtant tomber. Et vous allez voir s'accomplir le miracle, l'ascension du café dans la tartine. C'est beau, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Si vous vous laissez prendre par la beauté du monde, vous allez voir le phénomène inverse réalisé, la descente de la tartine dans le bol de café. Et vous restez avec la croûte entre les doigts. Et derrière son comptoir, derrière ses aiguilles à tricoter, la patronne, elle vous regarde. Et elle a les yeux qui rient, elle chante la chanson du café. Et de l'autre côté du comptoir. Parmi les douze habitués, parce qu'il ne peut pas y avoir plus que douze habitués, la patronne, elle a compté. Au-dessus de sa tête, il y a douze signes du zodiaque sous le porche de l'église, il y a douze saints. Et dans le casier en plastique rouge, il y a douze bouteilles remplies de vin de différents pays de la communauté européenne. Il ne peut pas y avoir plus d'habitués qu'il y a de bouteilles, ça ferait du désordre. Eh bien, parmi les douze habitués, il y en a un. Il a couru les sept océans du monde et il a vu des choses que les autres n'ont jamais vues. Alors il sait des choses que les autres ne savent pas et tout le monde sait qu'il sait. La preuve, un soir, il est rentré dans le bistrot et dès qu'il a été au comptoir, il y a quelqu'un qui a dit, « Dis donc, vieux, toi qui as vu le monde, tu ne voudrais pas nous raconter quelque chose ? » Le vieux, il a dit, « Je veux bien, les gars. Est-ce que vous savez au moins de quoi je vais vous causer ? » Les habitués l'ont regardé, ils ont dit, « Si on savait, on ne demanderait pas. » Alors le vieux, il a pris son verre en Duralex rempli de vin que vous connaissez, il l'a bu d'un trait, il a claqué sur le comptoir, il a dit, « Si vous n'en avez pas la moindre idée, je ne vois pas pourquoi j'irais me fatiguer à commencer à vous le raconter. » Et il est sorti, avec son chien derrière lui qui remuait la queue. Et les habitués, ils n'ont pas aimé la manière dont le chien remuait la queue. Mais alors pas du tout. Et quand il est revenu le lendemain, dès qu'il a été au comptoir, il y a quelqu'un qui a dit, « Dis donc, vieux, toi qui as vu le monde, tu ne voudrais pas nous raconter quelque chose ? » Le vieux, il a dit, « Je veux bien, les gars. Mais est-ce que vous savez au moins de quoi je vais vous causer ? » Alors là, les habitués, il ne fallait quand même pas exagérer. Ils ont dit, « Bien sûr qu'on sait ! » Alors le vieux, il a pris son verre, il l'a bu, il l'a posé sur le comptoir et puis il a dit, « Si vous savez, je ne vois pas pourquoi j'irais me fatiguer à commencer à vous le raconter. » Puis il est sorti avec son chien derrière lui. Et le troisième jour, quand il a poussé la porte du bistrot, il a vu tout de suite le piège. Parce qu'à bâbord, il y avait cinq habitués. À tribord, il y en avait six. La douzième place, c'était la sienne. La patronne avait déjà posé le verre en Duralex sur le comptoir, c'était terriblement inquiétant. Mais quand on est un héros, il faut faire face à son destin. Il s'est avancé et quand il a été à la douzième place dans le silence, il y a quelqu'un qui a dit, « Dis donc, vieux, toi qui as vu le monde, tu ne voudrais pas ? » Le vieux, il a dit, « Je veux bien, les gars. Mais est-ce que vous savez ? » Alors là, les habitués, ils avaient eu le temps de se préparer. Et à bâbord, d'une seule voix, sans faille, ils ont dit, « Bien sûr qu'on sait. » Et à tribord, avec autant de conviction, ils ont dit, « On n'en a absolument aucune idée, vieux. » Alors le vieux, il a pris son verre en Duralex, il l'a bu, il l'a posé délicatement sur le comptoir. Il a dit, « Les gars, comme ça, ça tombe bien. » Parce que ceux qui savent, ils n'ont qu'à raconter à ceux qui ne savent pas. Et il est sorti avec son chien derrière lui qui remuait la queue. Et les habitués, ils n'aiment pas le chien du vieux. Ils disent qu'il est long. Ça, c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire. Quand il a la tête qui passe par la porte du bistrot, il a encore la queue qui touche le comptoir. C'est rare, des chiens comme ça. Mais le vieux, il dit que ce n'est pas son chien qui est long. Il dit que c'est le bistrot qui est trop petit pour lui. Il ne faudrait peut-être pas confondre. Et le quatrième matin, quand ils sont entrés tous les deux, le vieux est allé se coucher dans son coin. Le chien s'est approché du comptoir. Il a posé la patte dessus. Il a dit « Madé ». Personne ne lui a répondu. On ne savait pas que les chiens, ça parlait. Et en plus, ça parlait breton. Alors, il en a profité. Il a raconté, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà le commencement. Quand on parlait ensemble, tu me disais que le début, le commencement, c'était quelque chose de très important. Et que tu avais l'impression que tu avais créé un début qui était le tien, qui te permettait d'ouvrir sur des mondes, sur des univers. Je me suis… Alors, parle-nous du début. C'est important le début. Mais oui, quand tu m'as invité sur cette rencontre-là, je me suis dit de quoi je peux parler. Et en fait, il y a tellement de choses sur lesquelles on peut parler quand on commence à rentrer dans la mécanique intérieure qui fait nos paroles, nos créations. On se dit par où je vais attraper l'animal. Et je me suis rendu compte qu'il y avait en fait quelque chose qui pour moi était important. C'était les premiers mots que je dis à chaque fois que, non pas que je raconte une histoire, mais que je commence un spectacle. Parce que c'est un peu différent, on pourra peut-être y revenir. J'ai besoin tout de suite de me retrouver dans mon monde. J'ai besoin d'une certaine manière de convoquer mes dieux, mes démons, le ciel, la terre, tout l'espace qui m'est nécessaire pour que la parole puisse trouver sa place. Et je me rends compte, avec le temps, que je peux être en coulisses à boire un verre deux minutes avant le début du spectacle. Et on me dit, mais tu n'as pas le trac ? Je n'ai pas le trac, parce que je suis dans deux mondes différents. Et le moment où je vais rentrer sur le plateau, et quand je vais dire là-bas, tout au bout de la terre, là où le soleil se couche tous les soirs, ça y est, pour moi, ça a basculé. Je ne suis plus dans le monde réel, je suis passé dans l'univers de la parole. Et le changement est radical. C'est un changement d'état intérieur. Je rentre dans le langage. C'est-à-dire qu'après, ça va être les mots qui vont faire apparaître un monde. Et je me rends compte que tous les spectacles que j'ai faits depuis une quinzaine d'années, depuis qu'est apparu le Bistrot du Grand Large, c'est le lieu premier, en fait. J'ai besoin, comme dans la tragédie, d'une unité de temps et d'une unité de lieu. Eh bien, le Bistrot du Grand Large est, pour moi, ce lieu central à partir duquel tout va s'orienter. Mais il s'appelle le Bistrot du Grand Large, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il est ouvert sur tous les espaces possibles de ce monde-ci, dans lequel on est, mais aussi l'autre monde, celui d'en haut, celui d'en bas, si jamais ils existent. En tout cas, celui de l'autre monde, des morts, des puissances et tout ça. Et tous les débuts de spectacles sont toujours les mêmes. Le dernier que je viens de faire avec Achille, qui s'appelle « Tant de chiens », vous voyez que les personnages reviennent, on pourra en reparler, mais le chien du vieux Jacques S., il se retrouve dans « Tant de chiens », à la fois dans le titre, et il y a un moment où le vieux pose son vélo contre le mur, avec un cajot en plastique sur le porte-bagages pour mettre le chien round-up. Il n'a pas de nom dans le Bistrot du Grand Large, il n'a pas de nom, et là, 15 ans après, il finit par trouver son nom. C'est une parenthèse, mais pour revenir sur les débuts, « Tant de chiens », ça commence par « Noir », il fait noir. Sur son vélo, il rentre du boulot. Et au-dessus de sa tête, il y a comme un chemin de lumière, la voie lactée, on appelle ça. Ça lui rappelle les mères du Sud qu'il a vues à la télé quand elles sont couvertes de planctons, et que les dauphins sautent hors de l'eau. Il aimerait bien pouvoir faire comme eux, pédaler vite et fort sur son vélo, et à l'horizon, sauter vers le ciel, histoire de se rouler dans ce fleuve de lait, histoire de nager dans tout ce blanc, pour laver le rouge qu'il a sur les mains, dans les yeux, dans la tête, sur son vélo, il rentre du boulot. On est sur, je ne sais pas si vous voyez, on est sur un même départ. C'est noir, il fait noir, sur son vélo, il rentre du boulot. J'ai besoin de créer un territoire de la parole. Et j'avais fait, il y a quelques années, un spectacle sur la mort avec Yann-François Kemener, qui chantait chez des Guers bretonnes, et ça commençait de la même manière, quand on arrivait dans le passage, c'est toujours sa grande carcasse d'homme qu'on voyait en premier, debout à l'arrière de son canote de passeur. Quand on poussait la porte du bistrot du Grand Large, c'est toujours lui qu'on voyait en premier, debout, le coude au comptoir, la casquette rejetée en arrière. Il était toujours levé le premier avec le soleil, toujours couché le dernier. Long, c'était un homme debout, Long, c'était Matau-le-Bras, le passeur. Et à chaque fois, tous les débuts d'univers sont construits de manière identique, presque cinématographique, avec un des plans larges, et puis après, l'écriture va se resserrer pour arriver sur un personnage ou sur des personnages, et puis après, on va rentrer dans une histoire et un récit. Et j'ai besoin de ce territoire-là, de la parole, qui est un territoire très physique. Ça ne commence pas par des gens, ça commence toujours par le monde autour, par l'endroit où je vais aller puiser ma force ou ma justification pour raconter. Est-ce que tu as l'impression que toi, est-ce que ça touche quelque chose de ton propre commencement à raconter des histoires ? Est-ce qu'il y a un commencement à toi, Alain, conteur ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est de cette... Tu veux dire que le fait de ces débuts d'histoire-là... Est-ce que c'est lié à quelque chose de toi, dans ta vie ? Oui, c'est lié à quelque chose qui, pour moi, est fondamental dans mon existence, parce que la parole que porte un conteur, comme de tout artiste ou de tout écrivain, c'est vraiment intimement lié à ce qu'on est. Et c'est ça qui fait l'intérêt d'une parole. C'est parce que si on raconte même des contes traditionnels qui ont été racontés par des générations et des générations de conteurs, ça ne tient, ça ne peut être entendu vraiment que si c'est habité par l'histoire, par la chair, les folies, les peurs, les rêves, les désirs, les angoisses, les utopies de celui qui raconte. Si on ne nourrit pas sa parole appartenant ou sa parole ou la parole appartenant à tout le monde, avec ça, il n'y a pas de parole qui existe ici et maintenant. Donc, bien entendu, ça renvoie à quelque chose qui est fondamental pour moi, qui est que ma seule certitude de l'existence, c'est le monde autour de moi. C'est l'endroit où je vais toujours, quand les choses sont errantes dans ma vie, je vais toujours au bord de la mer voir le soleil se coucher. Il y a quelque chose là qui est fondamental. Ce n'est pas par hasard, j'habite en Bretagne, tu le sais, mais je ne suis pas un conteur breton, je peux le revendiquer, mais je suis conteur breton parce que je vis dans cet espace-là et que j'ai besoin de le dire parce qu'il me structure fondamentalement. c'est la lumière, c'est le ciel, c'est le vent, c'est la mer, enfin voilà, tout ça, mais ça, ça fait partie de moi. Et c'est là que je m'appuie pour raconter. Mais est-ce que tout ce que tu as vécu, toi, dans ta vie, avant qu'un jour, ça devienne du récit et que tu prennes la parole, est-ce que ça, c'est un peu comme ce que tu racontes, une errance, une rencontre avec les dieux, avec des espaces, avec des êtres et tout à coup, tout ça, ça devient Alain Legoff qui raconte qu'il y a quelque chose de cette année. Pourquoi une telle récurrence dans ce besoin du départ, de la manière de commencer ? Oui, parce que sans doute, j'ai commencé plein de choses et que j'aime les commencements. j'aime les choses qui commencent, j'aime cette énergie de ce qui commence, j'aime ces moments où, dans la vie, c'est dans les relations, c'est dans les choses que je fais, j'aime bien ce bonheur d'ouvrir la porte et de voir un monde nouveau qui va se mettre en place. Et effectivement, pendant des années, moi, j'ai tiré des bords. J'appartiens à la génération de 68. on n'était pas dans la même urgence. Il y a peut-être des gens qui ont connu cette période-là. On n'était pas dans la même urgence de la réalisation professionnelle. On avait le temps de chercher pour savoir ce qu'est-ce qu'on avait envie d'être. Et moi, j'ai erré depuis mes humanités classiques où j'étais nourri de mythes, de latins, de grecs. Voilà, ça m'a nourri, tout ça. Et j'ai tiré plein de bords. J'ai été enseignant, j'ai fait du travail manuel, j'ai été tisserand, j'ai été babacoule, j'ai vécu en communauté. Tout ça, ça a été des débuts avec des énergies de début et toujours derrière une quête. Je ne savais pas laquelle. Et il y a eu un moment où je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un de la parole. Parce que dans la parole, tu n'étais pas obligé de... Tu pouvais... Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Tu pouvais commencer sans cesse des choses. Tu pouvais faire un spectacle et puis laisser reposer. Et puis trois ans après, on recommençait un autre et créer un autre réel à chaque fois. Et je pense que mon grand bonheur de la scène, je ne parle pas de l'écriture, c'est de rentrer là face à des gens qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent, peu importe, mais que je ne connais pas. Et puis, dans l'instant, avec les mots, créer un univers qui démarre, cette espèce de bonheur de démarrer, puis tu t'en vas, tu mènes une éternité sur le plateau. Ça dure une heure et demie, mais c'est une éternité. Et puis à un moment, tu finis, tu te dis, bon, on se quitte. Personne n'est redevable à personne. Tout le monde est libre. Libre pour ceux qui écoutent, d'aller écouter le lendemain quelqu'un d'autre. Et moi, libre de recommencer dans trois jours à recréer un autre univers qui sera à la fois semblable et différent. Et est-ce qu'il y a un moment où tout à coup, qu'est-ce qui a fait le début? Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que tout à coup, un jour, ça a commencé? Personne ne l'a choisi pour toi. Non. C'est en fait, c'est quand tu te retournes après, tu te rends compte à l'endroit où ça a commencé. Mais c'est tellement incertain, c'est comme les relations amoureuses. À quel moment tu tombes amoureux? Peut-être que tu étais déjà amoureux depuis longtemps. Et puis qu'il y a un moment, il y a quelqu'un qui traverse ton champ et ça se concrétise sur ça. Je pense que fondamentalement, depuis que je suis tout petit, je suis quelqu'un de la parole. J'ai toujours aimé raconter dans les bistrots quand on était étudiant, on passait des heures entières à délirer comme on peut le faire, simplement à créer des univers imaginaires, fondés uniquement sur la parole, comme on peut le faire avec ses amis. Et puis, il y a un moment où, effectivement, il y a comme la conscience qu'on aime la parole, que je suis fondamentalement quelqu'un de la parole. Il y a des gens qui sont des gens du faire, qui ont besoin de construire avec leurs mains. J'aime ça. Mais mon espace réel, c'est celui-là parce qu'on peut aller partout. Et donc, il y a un moment, j'ai entendu un gars comme on le fait toujours, c'est toujours un déclencheur. C'était dans les années 78, je ne savais pas ce que je cherchais, mais je cherchais quelque chose qui disait les mythes, les dieux, cette relation en profondeur avec le monde des humains, avec le monde des deux mois, avec le monde, je ne savais pas où j'étais. Je ne sais pas, c'était la fin des utopies politiques. j'ai reçu une éducation catholique, mais je n'étais plus croyant, mais j'avais besoin de quelque chose qui me relie avec le sacré, entre guillemets, du monde. Et tout d'un coup, j'ai entendu un gars qui racontait une histoire, qui racontait un conte. C'était dans un centre de vacances, il faisait ça pour une animation nature. Ce n'était pas un conteur, il y en avait très peu à l'époque, on ne savait même pas qu'il y en avait. Mais tout d'un coup, je me suis dit, là, il y a une parole qui me concerne dans la matière, le matériau. Et j'ai plongé là-dedans avec passion. Et tu ne connaissais pas le monde des contes, tu n'avais pas entendu ce conteur. Rien du tout. Par contre, tu as étudié le mythe. Oui, parce que, si tu veux, j'ai découvert tout d'un coup, paradoxalement, qu'il y avait du conte populaire. Moi, j'ai déjà une formation universitaire. Ma famille était une famille ouvrière maritime. Donc, on ne racontait plus d'histoires. On racontait des histoires. Mon père était marin, on racontait des histoires de marins. Mais on ne racontait pas de contes. Et tout d'un coup, je découvre qu'il y a une culture populaire immense. Et moi, je viens d'une culture classique. J'avais fait du latin, du grec, à l'université. J'avais été enseignant quelques années. je m'étais passionné pour toute cette mythologie. Mais ça restait très universitaire. En même temps, tu sens qu'il y a quelque chose qui te parle là-dedans. Et cette ouverture sur les contes, sur les mythes, ça a été un vrai moment de bonheur. Donc, tu as plongé dans le monde du conte. Ah, complètement. Et du conte populaire, des contes merveilleux. Et notamment bretons et celtiques, que j'ignorais complètement. Et ça, alors, c'est assez intéressant, si on fait un peu, on revient sur cette histoire des contes. parce que moi, je me rends compte qu'en fait, comme beaucoup d'entre nous qui avons commencé à raconter à ce moment-là, c'est qu'il n'y avait aucun chemin qui était fait dans cette parole. Il fallait renouer les liens avec la tradition disparue des conteurs des sociétés rurales. Donc, il a fallu, d'une certaine manière, qu'on réinvente des choses. Mais en même temps, on a eu du temps pour aller creuser, fouiller dans la matière sans aucun enjeu, simplement pour le plaisir. Donc, moi, j'ai lu pendant des années des mythes. Je suis intéressé à Sumer. Voilà, je suis allé voir en Chine. Mais simplement comme ça, pour le plaisir. Mais petit à petit, ça accumule du matériau. ça accumule un mode de pensée sur le monde. Et quand je me suis mis vraiment à raconter, ma parole était nourrie par ça. Et je pense que par rapport au jeune conteur maintenant qui démarre, parce que je peux en parler, parce que je commence à devenir un peu ancien, donc j'ai légitimité à ça. Je pense que ce travail-là est un travail fondamental pour pouvoir nourrir sa propre parole. son propre vécu avec cet arrière-plan de toute la culture humaine, traditionnelle ou pas traditionnelle, d'abord que ce soit des contes, des mythes. Mais ça, ça permet de faire résonner ce qu'on raconte, d'aller plus loin, de fouiller, de creuser, que ça parle à tout le monde, même si on raconte son expérience personnelle à soi. Parce que que ça devienne à un moment, si on raconte des histoires qui sont à nous, qu'elles deviennent des histoires qui parlent à tous et ça, c'est difficile. Tu parles breton ? Non. Et cette dimension universelle, certainement, on sent qu'elle est venue en même temps de plonger dans la culture bretonne, la tradition orale, le fond celtique et en même temps universelle tout de suite. Et donc, tout de suite, le mélange, en même temps, le bistrot et en même temps s'humère la mythologie où est Dieu dans tout ça avec du café et une tartine. Oui, c'est exact. Tout de suite. Et pour ça, c'est intéressant ce début du Grand Large qui est un spectacle de contes tout terrain où je racontais des dizaines et des dizaines de fois à tous les publics. Mais pour moi, c'est un peu emblématique de mon univers. C'est-à-dire que je mélange effectivement du quotidien de la vie des gens et puis en même temps, les dieux sont toujours là derrière les bouteilles d'apéritifs. Et c'est ce mélange entre les deux qui m'intéresse. C'est-à-dire comment le sacré, l'au-delà n'est pas transcendant, il n'est pas ailleurs, il est juste là à côté de nous, il est tissé dans notre quotidien. Il suffit simplement de le regarder, de le sentir. Tout à l'heure, dans le début, ce que tu nous as raconté, j'ai entendu une grande partie du public qui est là, qui a, en tout cas, souri ou ri à l'histoire du vieux avec à d'abord les six. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas ou peut-être ils ont reconnu. Donc, c'est intéressant, c'est un conte traditionnel. Oui, c'est une histoire de Nasreddin. Nasreddin, recyclé dans un café breton, mis au service de ce qui t'intéresse à ce moment-là. Absolument. Absolument. Et je pense que, pour moi, actuellement, c'est le travail du conteur. Peut-être que les conteurs ont toujours fait ça, d'ailleurs. Peut-être. Je pense qu'ils ont toujours reçu des histoires et qu'ils les ont transformées. Et il me semble que l'intérêt, c'est pour ça que je l'ai raconté parce que c'est une histoire qui est très connue, que beaucoup de conteurs racontent. Mais ce qui est intéressant, c'est comment on en fait sa propre matière. C'est-à-dire comment l'histoire n'est pas extérieure à soi, mais elle devient la nourriture de son propre univers. C'est-à-dire que, moi, je crée un univers qui est celui du bistrot avec les habitués et les histoires nourrissent cet univers-là. Il y a une manière de donner chair à une histoire qui a été racontée des centaines et des centaines et des centaines de fois. Et quelqu'un d'autre peut la raconter différemment de la mienne. Mais celle-là avec le chien, bon, ben voilà, elle fait partie du bistrot du Grand Large. Elle est typiquement bretonne. Alors que les gens, je la raconte dans le centre-Bretagne ou à Douarnenez dans le pays bigoudin, les gens qui ne connaissent pas Nazruddin, ils vont penser que c'est une blague, voilà, une blague qu'on raconte en Bretagne dans les bistrots. Et puis, c'est tout à fait légitime et c'est très bien comme ça. et il me semble que le travail actuellement des compteurs, si on veut que la parole soit une parole vivante, que ce ne soit pas une parole qui soit une parole de bibliothèque, une parole de mémoire, c'est comment on fait pour prendre les histoires, les mâcher et en créer, tout en les respectant, en créer sa propre matière, les habiter avec son propre vécu. Ça demande du travail, ça demande de l'exigence, ça demande beaucoup de temps, ça demande du temps. Il faut, ça demande du temps parce que il faut d'abord, comment dire ça, il faut d'abord comprendre par le dedans l'histoire et après, il faut petit à petit lui donner sa forme, ce n'est pas venu comme ça, cette histoire du bistrot, c'est petit à petit dans les réactions du public, dans les intros, dans le fait de la raconter 10 fois, 20 fois, 30 fois, parce qu'il ne faut pas hésiter à raconter 50 fois une histoire avant même de la raconter au public parce qu'on a l'impression quand on vient écouter des conteurs que voilà, on monte sur la scène, on a appris une histoire et puis on la raconte. Mais c'est un long travail de, ça dépend comment on travaille, mais pour moi, c'est un long travail de l'oralité. C'est-à-dire, quand j'ai une histoire qui me plaît, j'écris, parce qu'on est tous des gens de l'écriture, j'écris une espèce de structure d'histoire où j'écris un peu dans tous les sens, parfois c'est très bavard. et quand ça a été écrit une fois, après, je laisse ça dans un coin et commence le travail qui est le travail de la parole qui est pour moi notre travail de conteur. C'est-à-dire que je vais aller raconter, quand je dis que l'espace est important pour moi, je vais aller raconter au bord de la mer, c'est-à-dire je vais marcher. J'ai besoin du mouvement pour raconter une histoire. Je ne peux pas raconter une histoire dans une pièce. Ce n'est pas possible. Quand elle est faite, oui, mais quand elle est en train de se faire, elle a besoin pour moi d'être habitée par le souffle de la marche, le souffle du monde, par ce que je vois autour. C'est ça qui la nourrit. Mais je peux la raconter dix fois, vingt fois. Je n'ai aucun problème à ça. Et quand elle a été mâchée, quand il y a eu un chemin qui s'est fait dans la parole, comme on fait un chemin quand on traverse une prairie à force de passer au même endroit, on finit par créer une trace. Après, il y a le passage au public qui est le creuset. C'est-à-dire que c'est là que ça va se dire si c'est une vraie histoire ou si ce n'est pas une vraie histoire. Tant qu'il n'y a pas eu le senti ensemble de l'histoire, tant que la parole n'a pas créé un univers entre celui qui parle et ceux qui écoutent, eh bien, l'histoire n'est pas faite. Elle est sur le dessus de l'armoire, elle est dans le placard et parfois, il y en a qui restent comme ça pendant deux ans ou trois ans. et puis un jour, je les reprends, je les remâche, voilà, comme on refait cuire une confiture et puis, c'est reparti. Et parfois, on trouve le passage et parfois, on ne trouve pas le passage. La vraie histoire, c'est celle qui est reconnue. c'est celle, si tu veux, c'est celle qui est, pour moi, ce n'est même pas le fait qu'elle soit reconnue par le public, si tu veux, c'est le fait, un, qu'elle soit dite parce que parfois, il y a des histoires qui sont dures, qui sont difficiles, dans lesquelles le public n'entre pas toujours, mais il y a quelque chose qui crée un monde dans le moment où tu la racontes, avec des histoires austères parfois. Puis, il y en a qui sont des grandes, belles histoires dans lesquelles tout le monde rentre sans aucun problème, soit y compris. Mais c'est ce passage-là et quand il y a conscience qu'une histoire existe dans ce retour-là, après, il va y avoir un quatrième temps qui va être de tailler. C'est-à-dire, il y a toujours, on se rend compte qu'il y a toujours des choses qui sont trop longues ou il y a des réactions du public qui, disent, ah non, là, il faut que tu tires un bord ou au contraire, OK, il y a le temps, on peut y aller, on peut prendre son temps, on peut se laisser aller. Et quand ça, ça a été fait, on peut dire qu'il y a même une cinquième étape qui est qu'une histoire qui a été racontée 50 fois, 100 fois, 200 fois en public, il y a quelque chose d'autre qui se met dedans. C'est-à-dire qu'à force de la raconter, on croyait qu'on racontait à une couche d'histoire et puis on se rend compte qu'à chaque fois on en soulève des couches et on va toucher à autre chose. Et moi, j'ai quelques histoires comme ça que je raconte depuis très longtemps et une fois, j'ai eu cette expérience-là qui était intéressante, c'était que ça se passait dans une abbaye, donc l'ambiance dans l'abbaye était à moitié en ruine sur la côte nord de la Bretagne et je racontais une histoire traditionnelle qui se passe dans la forêt de Brocéliande de sangliers, d'histoire de sangliers blancs qui, c'est une histoire de passage dans l'autre monde. Et à un moment, j'étais en train de raconter cette histoire-là et tout d'un coup, j'ai senti que la parole pouvait toucher à la magie. C'est-à-dire que entre la parole du conteur et la parole du chaman ou la parole du sorcier, il y avait juste une toute petite différence, mais que certains moments, on pouvait franchir la limite, mais que ce n'était pas le rôle du conteur, qu'on pouvait évoquer les puissances, mais parce qu'il y a des gens qui sont là et qui acceptent d'entrer dans ce monde-là, mais qu'il faut les tenir juste à la lisière parce que c'est dangereux, parce qu'on va basculer dans autre chose. Et là, c'est quand on arrive dans des univers ou des histoires qu'on a mâchées dans tous les sens, donc on en connaît tous les coins, tous les recoins, chaque mot a son importance, c'est un travail sur le langage et sur la puissance du langage. En t'entendant comme ça, on a l'impression que ça me donne, c'est que ton répertoire, ce n'est pas obligatoirement la quantité d'histoires qui compte, c'est quelque chose qui s'approfondit. Tu parles de chiffres en disant que je vous ai raconté 100 fois, c'est énorme. Ça veut dire peut-être peu d'histoires, mais par contre, beaucoup de travail sur chaque histoire, une écriture permanente, une remise en question, ça taille encore, ça bouge, ça s'ouvre. C'est un mouvement qui approfondit un même répertoire qui lui-même a dû être composé lentement, pas au hasard. Oui, tu as raison. on sent quelque chose de... Oui, tu as raison parce que c'est effectivement ce qui m'intéresse, c'est l'intensité de la parole. Et je crois qu'un conteur est quelqu'un, toi, moi, Yannick, enfin toi, Pépiteau, est quelqu'un qui a une dizaine ou une quinzaine d'histoires dans sa vie de conteur qui sont vraiment des grandes histoires. Tu vois, qui sont des histoires dans lesquelles toutes les autres sont contenues. Et celles-là, elles sont fondamentales. Comme un écrivain va avoir écrit trois bouquins ou cinq bouquins, il peut en avoir écrit trente, mais à l'intérieur de ça, il va y en avoir trois ou quatre qui sont comme le rassemblement de tout ce qu'il a écrit. Et moi, j'aime à la fois, c'est pour ça que je prends du temps pour faire des spectacles et que je pense qu'il faut du temps pour mûrir de la parole. Il faut du temps et de la nécessité. C'est-à-dire qu'il y a toujours une urgence à dire, on parlait de ça tout à l'heure avec Michel, de l'urgence des choses à dire. Il y a à la fois une urgence et en même temps il y a une nécessité. C'est-à-dire que si on n'a pas une nécessité à raconter une histoire, il vaut mieux pas la raconter parce que elle ne prendra pas vraiment sa forme, elle ne donnera pas ce qu'elle a à donner. Donc, il faut laisser monter cette nécessité de dire quelque chose. Et quand on a perçu cette nécessité, alors on se met au travail par rapport à des histoires qu'on peut connaître mais par rapport à un univers qu'on crée et puis c'est un travail qui va se faire lentement et il ne faut pas avoir peur de prendre du temps pour laisser maturer la parole. Il faut d'abord que ça se fasse dans l'obscur avant que ça vienne au jour et après il faut encore mâcher. Mais c'est vrai que moi je suis plutôt quelqu'un de ce temps, le temps qu'il faut. Et du coup il y a une relation forte avec cette présence du mythe. Je sais qu'on est toujours quand on se rencontre, quand on parle, il y a toujours le mythe c'est une chose fondamentale, on ne raconte pas assez de mythes et en même temps on ne peut pas les raconter. Donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça comment la culture celtes c'est une culture mythique et c'est plein de mythes. Tu vas parler des mythes grecs. Alors qu'est-ce que tu fais avec tout ça ? Comment on fait pour raconter du mythe ? Ça c'est un vrai truc parce qu'effectivement pour moi le mythe est fondamental non pas que je pense qu'il a la même nécessité que pour les sociétés traditionnelles ça ne fait plus partie de nos systèmes de savoir ou de représentation du monde on a des visions astronomiques astrophysiques quantiques psychanalytiques de l'univers qui sont des clés qui nous permettent de décoder mais pour moi le mythe est ce qui nous permet encore de nous relier avec le vivant du monde et donc il y a une urgence pour moi de garder toute cette profondeur de la vie autour de nous et je ne connais pas d'autres moyens sauf peut-être la croyance religieuse mais dans mon cas ce n'est pas je ne suis pas je suis religieux mais je ne suis pas croyant dans une religion particulière donc le mythe est encore un des seuls moyens de nous relier avec l'univers qui nous entoure et de faire un peu attention à cet univers donc je me dis mais comment on peut faire encore pour faire entendre des mythes qui disent la mort la naissance la transformation l'éloignement la folie le pouvoir autrement que dans des termes de roman policier c'est une autre voie ou dans des termes du roman actuellement ou du cinéma ça dit quelque chose qui traverse l'humanité depuis le début et tant qu'on ne va pas se coltiner avec ça eh bien on ne changera pas parce que la parole pour moi est quelque chose pour faire bouger le monde pour nous faire bouger tous celui qui raconte et ceux qui écoutent ce n'est pas c'est pas simplement un voyage dans l'imaginaire c'est une parole de pouvoir donc j'essaye toujours de me coltiner à raconter des mythes alors je raconte dans le bistrot du grand large je ne vais pas le raconter parce que c'est trop long mais je raconte dans le bistrot du grand large et dans des coins qui sont des coins voilà c'est dans des petits villages je raconte Gilgamesh première épopée de l'humanité sur Gilgamesh qui va qui descend aux enfers pour chercher le secret de l'immortalité alors parfois je l'appelle Gilles le Gamèche pour le mettre dans le bistrot du grand large et puis dès qu'on a quitté le bistrot du grand large Gilles le Gamèche reprend son nom de Gilgamesh mais voilà c'est intégré et je raconte ça parce que je pense que le mythe est exemplaire par exemple dans l'histoire de Gilgamesh il est exemplaire parce qu'il va dire en fait il ne trouve pas le secret de l'immortalité parce que l'immortalité n'appartient qu'au Dieu et simplement le vieil ou de Napishtim lui donne le fruit de la jeunesse éternelle et il lui dit c'est beaucoup mieux que l'immortalité et en fait il revient avec le fruit de la jeunesse et avant d'arriver dans la ville d'où il est parti qui est la ville d'Uruk il s'arrête pour se baigner dans un bassin d'eau claire qui est là et il enlève ses vêtements et il pose le fruit rouge sur une pierre et puis il est là dans l'eau il se lave de toutes ses années de voyage dans l'autre monde et à ce moment là il y a un serpent qui sort de la terre qui se glisse dans les herbes et qui prend le fruit qui l'avale et qui disparaît et aussitôt il sent tomber sur ses épaules tout le poids de l'état d'être mortel et quand il rentre dans la ville il revient avec les mains vides donc c'est une histoire qui dit il y a 4000 ans qui dit cette espèce de dénuement de l'être humain face à la mort et qu'on a beau faire tout ce qu'on veut courir dans tous les sens construire les empires il y a toujours un moment où on arrive à ce face à face là avec le rien et ça me paraît fondamental de raconter ça maintenant parce que on est dans une époque il y a eu des époques où ça n'avait pas d'intérêt de raconter ça parce que les gens étaient dans une croyance à la mort ils étaient toujours avec la conscience du passage sur l'autre bord mais dans notre temps à nous on a une valorisation de ce qui commence de la jeunesse et puis il y a une espèce de tabou absolu sur la mort il n'y a aucun tabou sur la sexualité ça il n'y a aucun souci donc c'est pas tellement intéressant pour moi de raconter des histoires sur la sexualité parce que parce que finalement c'est répandu partout mais par contre raconter des histoires et un mythe comme celui-là sur la mort ça c'est intéressant parce que il va faire bouger des choses à la fois pour moi qui le raconte et puis pour les gens qui l'écoutent et dans le dernier spectacle que j'ai fait avec Achille Grimaud qui est un jeune conteur on partage le plateau à deux qui s'appelle Temps de chien dont j'ai parlé tout à l'heure avec le vélo le chien à round-up et tout ça il y a un moment il y a un moment où les dieux sont rassemblés dans le bistrot c'est-à-dire qu'il y a un personnage féminin qui rentre qui pousse la porte du bistrot et tous les dieux sont là et elle leur dit il faut que vous fassiez quelque chose ça ne peut pas continuer comme ça petit sapien ça a perdu les pédales alors les dieux ils boivent des coups et puis Dieu commence de la maison père et fils commence à raconter une histoire une blague de comptoir le chien Socrate intervient en lui disant arrête la petite a un problème il faut faire quelque chose alors les dieux comparent les méthodes le déluge restait un must les éruptions volcaniques avaient de chauds partisans les modernes avaient plutôt un fait pour un composite guerre nucléaire H5N1 vache folle OGM et dieu de la maison dieu père et fils a dit vous rêvez les gars vous rêvez vous ne les connaissez pas ils sont coriaces et je sais de quoi je cause les nartes vous connaissez les nartes alors écoutez puis on en reparlera après ils étaient assis en silence au milieu du village en cercle et à la fin il y en a un qui s'est levé à moins qu'ils ne se soient tous levés ensemble et il a dit on a chanté on a dansé on a aimé on a guéroyé tout a été dit et tout a été vécu il ne reste que Dieu qui soit à notre mesure alors Dieu tu nous entends écoute à partir d'aujourd'hui aucun d'entre nous ne lèvera plus les yeux vers le ciel et nos chevaux iront brouter l'herbe dans tes temples mon sang n'a fait qu'un tour vous me connaissez j'ai grondé orage éclair tonnerre vous savez ce qu'ils ont fait ils ont ri ri alors je les ai maudits à partir d'aujourd'hui votre travail ne vous donnera plus qu'un sac de maudits blé par jour mais avec un sac de blé ils ont survécu des jours de misère et de pas aigre alors je les ai maudits à nouveau à partir d'aujourd'hui vous ne pourrez plus faucher votre blé que la nuit mais quand vous mettrez le pied à l'intérieur de vos champs votre blé pourrira sur place ils n'ont rien dit rien ils ont attendu la nuit et debout au bord des champs sans mettre le pied à l'intérieur ils ont lancé leurs flèches et épis par épis flèche à flèche ils ont cueilli leur blé et c'est comme ça qu'ils ont survécu plus maigres que le vent plus silencieux que l'ombre ils ne chantent plus ils ne dansent plus ils ne parlent plus mais ils ne lèvent pas les yeux vers le ciel et une nuit je les ai vus sortir de chez eux un à un et lentement très lentement chacun devant chez lui a creusé la terre et dans le trou creusé chacun s'est couché comme font les morts et les dormeurs sans un mot sans un regret sans un remords sans lever les yeux vers le ciel et c'est comme ça qu'ont fini les nartes le peuple des nartes Dieu s'est eu les autres ont baissé la tête c'est Socrate le chien qui a fini par remettre la tournée donc ça c'est un extrait de tant de chiens c'est un moment où les dieux sont convoqués ils sont convoqués dans le bistrot ils sont convoqués dans le quotidien des gens pour dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire et bien entendu ils ne peuvent rien faire parce que voilà après ça c'est mon choix sur ça la fille qui fait avancer l'histoire parce que c'est un conte de fées il y a une fille qui fait avancer l'histoire c'est une structure de conte de fées elle dit bon les gars j'étais très content de vous avoir rencontré je suis très content de vous savoir que vous êtes là mais je vais me débrouiller toute seule et puis voilà elle est partie je ne vous dis pas la suite vous aurez peut-être l'occasion de le voir ici en tout cas ce qui est intéressant dans cette incise de raconter un bout de mythe à un moment c'est que tout d'un coup tout ce que j'ai raconté sur la folie de notre société sur tout ce que l'on détruit autour parce que c'est un discours très militant engagé très contemporain très c'est pas du tout des histoires traditionnelles que je raconte là c'est vraiment quelque chose de politique au sens de ça s'intéresse à la cité tout d'un coup le mythe va donner en arrière-plan un éclairage de cette démesure de l'humain c'est à dire qu'on ne peut plus pour moi on ne peut plus se dire voilà on va changer le système on va changer ça et ça et ça et puis ça va aller mieux non depuis des siècles depuis des millénaires il y a une espèce de démesure l'hubris des grecs de l'humain et que si on ne change pas fondamentalement nos modes d'être nos modes de pensée nos modes de conscience et bien dans 50 ans on retombera dans le même truc ou dans 2 siècles ou dans 3 siècles c'est à dire que c'est le mythe permet de dire attention les gars c'est une mutation et non pas un simple accommodement des choses et sans doute que seul le mythe peut dire ça parce que si moi je disais ça je serais dans un discours soit un discours moraliste soit un discours un peu mystique voilà New Age et je dis rien de tout ça je laisse les dieux se débrouiller avec ça on est toujours dans le bistrot mais pour moi c'est ça qui résonne alors si j'arrive à faire sentir ça il y a quelque chose qui est gagné c'est à dire que le mythe aura rempli sa fonction qui est de nous relier plus étroitement avec le monde qui nous porte c'est ta manière de faire vivre en même temps ces deux temps c'est à dire ce temps de maintenant et ce temps du mythe qui en même temps sont dans un système de contradiction qui fait que le mythe hors du temps de maintenant n'a pas de sens il est comme un musée comme un objet extérieur et que la question c'est comment les faire vibrer et là on sent que dans ta proposition tu parles le biais du bistrot par le biais de la mise en situation comme ce que tu racontais au début tu peux donner ce temps du mythe dans un temps parce que en même temps tu me dis il faut du temps il y a une urgence pour raconter en même temps on n'est pas dans l'actualité et on a ces questions en permanence comment être en même temps dans le monde d'aujourd'hui et d'être dans le temps du mythe absolument comment régler comment s'ajuster alors tu me disais qu'il y a aussi des histoires que tu t'es intéressé à la possibilité dans des sujets très contemporains alors c'est quoi c'est dans une autre proposition oui mais c'est toujours enfin pour moi mon travail de 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 conteur il est toujours de chercher comment des thèmes ou des thématiques qui sont des thématiques traditionnelles des choses qui ont été racontées depuis longtemps vont pouvoir se mêler avec notre vécu du quotidien avec notre expérience concrète de tous les jours qui est la mienne c'est le bistrot du grand large il est exemplaire mais il pourrait être n'importe où ça n'a pas ça n'a pas vraiment d'importance c'est simplement que je crois que pour moi on ne peut pas raconter si on n'est pas si on n'a pas un centre alors pour moi il est très charnel il est très lié à ce territoire dans lequel j'habite mais peu importe ça peut être la parole ça peut être un type de récit ça peut être les mots comme pépiteaux enfin voilà peu importe l'endroit qu'on va chercher mais il faut qu'on se mette quelque part pour voir parler parce que si on n'a pas les pieds posés dans un endroit on flotte dans l'air et donc le travail d'un d'un conteur va être de s'ancrer dans son territoire trouver son territoire et mon territoire bien sûr il englobe le vécu qui est le mien et dans ce vécu qui est le mien et bien il y a des choses qui m'énervent je ne vous raconte pas tout mais le matin quand j'écoute la radio que je me lève je passe mon temps à brailler dans la radio et je finis toujours par aller l'éteindre alors avec ma compagne ça crée elle me dit mais arrête ça ne sert à rien je ne peux pas m'empêcher c'est comme ça je ne peux pas laisser parler sans répondre c'est vrai je me rends compte de ça que je me dis mais ce n'est pas possible parce que j'entends le langage j'entends la manipulation du langage donc il y avait urgence et à force d'entendre des choses comme ça depuis deux ou trois ans je ne pouvais pas raconter autre chose que ce que j'ai fait dans le temps de chien c'est-à-dire que il n'y avait même pas possibilité alors je pouvais continuer à faire les spectacles que je fais raconter des mythes des histoires traditionnelles mais créer quelque chose d'autre c'était pas possible de ne pas le faire avec ce matériau qui m'assaille et il y a une espèce d'urgence pour moi de la parole et de l'artiste là actuellement qui est de dire mais si nous en tant qu'artistes on ne se met pas en travers du monde si notre fonction n'est pas ce travers pour empêcher que le courant emporte tout à quoi on sert ? Voilà donc il y avait depuis un moment monté cette nécessité-là et donc qui se manifestait par cette espèce de harne contre la radio qui fait que d'ailleurs on l'a intégré dans le spectacle qu'on fait avec Achille et il y a une histoire qui est qui s'est montée qui est venue à partir de ce oui de cette agression quotidienne il y en a plusieurs d'ailleurs dedans et qui se mélange avec les histoires avec les dieux et c'est c'est une histoire qui dit voilà on est en train d'écouter la radio et puis info 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 comptoir des petits matins gris café noir fatigue de la nuit info info malo comptoir seul seul seuls ils étaient seuls sur l'immensité du monde ils étaient seuls avec l'horizon seuls avec leurs rêves ils se souvenaient de chacun des mots qu'il lui avait dit avant de partir en lui offrant un foulard rouge qu'elle avait noué autour de son cou attends moi je reviendrai là-bas il y a du travail là-bas il y a de l'argent et l'argent pour le passage c'est la famille qui l'avait réuni c'était beaucoup simplement parce qu'il n'y avait rien rien du tout mais il était leur seule chance de survie à tous il avait 20 ans et c'était à lui de partir et il était parti sans sac ni papier qu'on ne sache pas qui il est ni d'où il venait là-bas il se ferait d'autres papiers là-bas il retrouverait son nom d'homme il suffisait simplement qu'il ne le perde pas en route il suffisait simplement qu'il le garde au profond de lui-même comme un champ secret et un matin avec une centaine d'autres tous des hommes tous jeunes ils s'étaient assis côte à côte dans une barque de pêcheurs et ils étaient partis vers le large vers là-bas vers le travail la mer était belle la vie était belle mais la mer n'est jamais belle longtemps la mer est devenue mauvaise la mer est devenue pire et pendant des jours et des jours ils ont erré sur l'immensité de l'océan enfants perdus enfants affamés enfants assoiffés et quand ils n'ont plus eu ni de riz ni de biscuits c'est le cuir de leurs sandales qu'ils ont mâchées et quand il n'y a plus eu d'eau c'est l'eau de la mer et leur urine qu'ils ont bu et quand leurs lèvres ont craqué quand leurs yeux se sont vidés ils ont vu se lever les ombres et les fantômes ils ont vu au fond de l'océan ils ont vu des rues et des lumières ils ont vu au fond de l'océan des gens des gens riches et beaux des gens qui riaient au fond de l'océan ils pouvaient bien sauter maintenant puisqu'ils étaient enfin enfin arrivés au fond de l'océan au pays elle elle attendait tous ils attendaient mais elle elle attendait plus que les autres un jour ils reviendraient avec de l'argent plein les poches parce que là-bas c'était la terre promise là-bas c'était le jardin d'Éden elle attendrait le temps qu'il faudrait une nuit une nuit enfin il est venu elle a entendu le bruit d'un moteur elle est sortie il était là dans la cour sur sa moto une moto noire comme la nuit la moto de celui qui a réussi elle a couru vers lui il était tout ruissellant d'eau elle a dénoué le foulard qu'elle portait autour du cou le foulard rouge qu'il lui avait offert le jour de son départ elle lui a essuyé le visage elle a noué le foulard autour de son front et elle est montée derrière lui elle l'a serré dans sa chaleur de jeune femme et ils sont partis dans la nuit et quand enfin ils sont arrivés dans la cour de la maison où habitaient les parents de la fille elle a sauté de la moto elle a couru vers la porte elle a appelé le père et la mère sont sortis la fille s'est mise à rire il est de retour il est de retour aujourd'hui sera le jour de nos noces le père est devenu tout pâle la mère s'est mise à pleurer la fille s'est retournée devant elle la cour était vide vide et au lever du jour sur la côte d'un pays où il y a du travail au matin la mère a rejeté un corps noyé personne ne savait qui il était ni d'où il venait la seule chose qu'on a vue c'est qu'il portait autour du front un foulard rouge noué et dans la main l'homme tenait un bout de papier enveloppé avec du plastique où était écrit d'une belle écriture penchée une adresse une adresse à Montreuil à la porte de Montreuil là-bas quelque part dans un pays où il y avait du travail tant de chiens tant d'hommes qu'on traite pire que des chiens tant d'hommes qu'on affame et qu'on parque tant sans justice tant sans espoir tant dur tant sombre tant noir tant de chiens Merci de m'avoir écouté Merci Alain Le Goff Merci Merci